Gout Morgén à l'hiden 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 de 50 amas, du périmètre de 50 amas, 25 mètres autour du pigeonnier, et en cela il y a un certain rapport avec la Mishnah qu'on va étudier aujourd'hui, de ce fait Rabhi a jugé plus utile de l'introduire ici, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant le début du programme de Mishnah, on a déjà découvert une certaine difficulté dans l'ordre des Mishnah-yot, de cette manière c'est fréquent, on trouve un sujet qui n'a aucun rapport, on a évoqué dans une Mishnah un certain sujet, on saisit l'occasion d'introduire un autre sujet qui n'a pas forcément de rapport direct avec le pérèque, mais on a une porte ouverte donc on rentre dedans. Concrètement on attaque la Mishnah, Nipul Animtza Betoch Hamishim Amas, un Nipul c'est un Rajivadir Gozal, un petit oisillon, un petit oisillon qui ne s'est pas encore vraiment volé, donc Animtza Betoch Hamishim Amas, que l'on va trouver dans un périmètre de 50 amas, 50 coudées, 25 mètres, une coudée c'est à peu près 50 centimètres, 48, 60, c'est discuté en tout cas, dans un périmètre de 50 amas, 25 mètres plus ou moins, autour d'un pigeonnier, la Mishnah-yotie Areu Shal-Vara Shovach, il appartient au propriétaire du pigeonnier. Chut, c'est un Nipul Animtza Betoch Hamishim Amas, par contre si on le trouve en dehors des 50 amas, de ce petit périmètre de 50 amas de 25 mètres, Areu Shal-Motseo, ce pigeon appartiendra à celui qui l'a trouvé. On explique. Dans Baba Metsiya, donc Hello Metsiyot, on apprenait la grande règle. Lorsque l'on trouve un objet dans la rue, il faut d'abord réfléchir, supposer qu'on a plusieurs outils pour trancher, pour décider, selon la logique simple, à qui appartient l'objet, de qui l'a oublié, pourquoi il est là. Et dès qu'on va trouver un objet dans un endroit où il y a une majorité de juifs, avec un objet qui a un signe distinctif, alors on ne pourra pas s'approprier l'objet, il faudra plutôt le prendre et le restituer à son propriétaire. Pour plus de renseignements, repartez sur la playlist de Baba Metsiya, Péric Bête, on a tout un Péric qui parle de ça. Là, notre Michelin va nous parler d'un objet maintenant. Lorsqu'on a un objet qui n'a pas de signe distinctif, alors on apprenait là-bas qu'on a le droit de se l'approprier. Pour quelles raisons ? C'est simple. Puisque l'objet n'a pas de signe distinctif, le propriétaire, lorsqu'il a perdu, c'est sûr qu'il a fait un Yehush, il s'est désespéré, il n'espère plus le retrouver, et de ce fait, celui qui le trouve, il pourra le prendre pour lui, parce qu'il n'a plus de misère de l'enregistrer sur le propriétaire, parce qu'il n'a plus de connexion entre les deux. Il ne pourra plus le retrouver, l'un il pourra plus le retrouver que c'était à lui, donc c'est sûr qu'il a été demi-thièche, donc l'objet est devenu Hefker, il n'a plus de propriétaire, et moi maintenant j'ai le droit de le prendre et de me l'approprier. Dans notre Michelin, maintenant on va parler d'un petit pigeon, un petit pigeon qui ne s'est pas encore volé, donc un oisillon, et cet oisillon n'a aucun signe distinctif. De manière générale, un oisillon n'a pas de signe distinctif, on n'a pas encore été habitué, il n'est pas sans arrêt, jour après jour, il grossit un peu plus, on ne peut pas le reconnaître vraiment. Un oisillon n'a pas de signe distinctif. De manière générale, si je trouve un oisillon en pleine rue, j'ai le droit de me l'approprier. Pour quelle raison ? Celui qui l'a perdu ici, il n'a aucun moyen de prouver qu'il lui appartient, donc c'est sûr que quand il a réalisé qu'il a perdu l'objet, il s'est désespéré, il ne compte plus le retrouver. Notre Mishnah maintenant vient et nous dit, sache que malgré tout, s'il y a à proximité de cet oisillon un pigeonnier, alors tu ne pourras pas le prendre pour toi, ce petit oison. Ce petit oiseau. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, on va dire qu'il appartient au pigeonnier qui est à proximité. C'est la notion de Karov. On l'évoquera. Quand on arrive à la fin de la Mishnah, on va reprendre toute la Mishnah pour mieux l'expliquer. Pour l'an, je préfère rester proche des mots, finir le partenariat après introduire une notion très importante. D'accord ? Pour le moment, on retient juste la notion. Jusqu'à preuve du contraire, on va dire qu'il appartient au pigeonnier qui est à sa proximité. C'est la notion de Karov, proche. C'est un outil qu'on a pour trancher des doutes. Et par contre, dès que l'oison va être à une distance plus loin de 50 amas, alors Arehu Shalmotséo, il appartient à celui qui l'a trouvé. Pour quelle raison ? L'agma explique, un oisillon, tant qu'il ne s'est pas volé, il a peur de quitter son pigeonnier. Donc, il se promène un petit peu et il se retourne constamment. Jusqu'à 50 amas, il est capable de faire ça. Au-delà de 50 amas, il a peur de franchir le pied plus loin. D'accord ? Jusqu'à 50 amas, donc c'est pour ça qu'on a fixé cette limite à 50 amas. On attaque maintenant la deuxième partie de la Mishnah. On va maintenant parler de Nimtza Benchne Shovachot. On trouve cet oisillon entre deux pigeonniers. Il y a ici le pigeonnier de Réhouven et le pigeonnier de Shimon. On va trouver un oisillon qui est dans le périmètre de 50 amas de chacun. Le seul problème, c'est que ces deux périmètres se rencontrent. Et on trouve l'asillon là-bas. La Mishnah vient et me dit Karov Lézé, Shélo, Karov Lézé, Shélo. S'il est à proximité de ce pigeonnier de Réhouven, Karov Lézé, il est proche de lui, de celui-là, Shélo, ça appartiendra à Réhouven. Karov Lézé, Shélo, et s'il est à proximité de l'autre pigeonnier, il appartiendra à l'autre. Mertal, Mertal, s'il oisillon se trouve Bidiouk, exactement au milieu entre les deux. Shneihe Miakhloku, ils devront se partager ce petit pigeon. Notion pour le moment très simple de nouveau. Puisqu'on tranche les doutes en utilisant la notion de Karov, la proximité, pour dire, pour trouver un rapport entre deux objets, entre un objet et sa source, grâce à la proximité, il se trouve Bidiouk entre les deux, on tranche, on le coupe en deux, ouais, d'accord, on va l'évaluer, on va dire, on va en moitié-moitié, vous donnez la un, il donne la moitié à l'autre, ou bien on le vend et on le partage en deux, et c'est ce que la Mertal nous dit, Shnei Miakhloku. On fait tout de suite le Borté Noura, et après, on apporte un peu plus d'éclaircissement, parce qu'il y a ici une notion importante à approfondir. Nipoul Gozal, c'est quoi un Nipoul ? Nipoul, ça vient de la Choc-Nofel, quelque chose qui tombe, en fait, c'est un Gozal, c'est un petit oisillon, je ne sais pas pourquoi on l'a appelé comme ça, mais en tout cas, c'est la traduction. que l'on trouve à une proximité de 50 amas chez le Chauvach, d'un pigeonnier. Et là, le Borté Noura nous projette sur le sud de la Mishnah, lorsqu'on le trouve entre deux Chauvachot, le Borté Noura nous projise, on le trouve entre deux pigeonniers, dans le périmètre de 50 amas de chacun. On a à présent fini la Mishnah et on introduit d'abord une notion importante, la notion de Rov. Il y a ici dans cette Gemara-là, une notion où dans les Ichibot, on étudie ça longuement, c'est la notion de Rov Vekarov. Rov Vekarov Ruba Adif, la souglia de Rov Vekarov Ruba Adif. Lorsqu'on a une confrontation entre trancher selon le Rov, la majorité, ou trancher selon le Karov, la proximité, là, Gemara nous dit Ruba Adif. On préfère trancher selon la majorité. Et on va expliquer ceux qui sont pressés peuvent déjà interrompre le cours, on a fini de lire traduire la Mishnah. Ceux qui ont du temps, ça vaut le coup d'écouter. De manière générale, maintenant, lorsqu'on a un doute dans la Torah, on a plusieurs outils pour trancher, pour supposer que jusqu'à preuve du contraire, les choses se sont déroulées de cette manière, les choses à passe. D'accord ? On va reprendre la notion de Rov, puisque c'est celle qu'on a besoin. Lorsqu'on trouve, par exemple, dans la rue, un bout de viande avec neuf magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vendent de la viande non cachère, la Mishnah nous dit « Kolde parish mirubah parish » on va selon le Rov pour me dire jusqu'à preuve du contraire, il y a plein de gens qui rentrent dans tous ces magasins pour acheter et ressortir. C'est sûr que le bout de viande n'a pas de signe distinctif, il n'a pas de tombe cachère, c'est sûr qu'il est tombé d'un des passants. Alors maintenant, neuf chances sur dix que c'est un passant qui est sorti d'un magasin cachère contre une chance sur dix qu'il est sorti du magasin de la viande halal. D'accord ? Le tarif. Et la gémarra nous dit dans Choline et bien tout ce qui sort jusqu'à preuve du contraire, tu vas selon la majorité et tu dis que « Kolde parish mirubah » « Olchimaharov » on va selon la majorité. D'accord ? C'est la notion de Rov. Dans notre mishtin maintenant, on découvre un nouvel outil pour trancher les doutes. La notion de Karov, la proximité. Jusqu'à preuve du contraire, les choses proviennent de ce qui est proche de... D'accord ? C'est une nouvelle... On apprend ça entre parenthèses de la parasha de Shoftim où là-bas, il y avait la mitzvah de Eglar Ufa lorsqu'on trouve un mort jeté sur le bas-côté de la route entre deux villes. Alors, il y a tout un rituel à faire avec les juges de la ville qui viennent et qui égorgent une Eglar Ufa. D'accord ? Il y a tout un procédé à faire. C'est la parasha de Eglar Ufa. Et là-bas, à qui incombe de faire cette mitzvah ? La mishthin nous dit « On mesure où se trouve le cadavre ? » De quelle ville il est le plus proche ? Et on dira que jusqu'à preuve du contraire, c'est à eux qu'incombe le devoir de s'occuper de ce mort, de faire toute la mitzvah de Eglar Ufa. Là-bas, on apprend la notion de Karov. On mesure et on voit la proximité des choses. Notre gmarat, la gmarat dans cette mishnah va s'attarder maintenant à mettre en confrontation le rov et le karov. La majorité contre la proximité. On va reparler maintenant du cas, pas du cas de la mishnah, on va parler du cas de la viande. Supposons que, par exemple, on a dit neuf magasins qui vendent du kachère contre un magasin qui vend du pas kachère, on trouve la viande au milieu, on va d'après le rov, on dit qu'il a été acheté dans le magasin kachère, donc on ne peut pas manger la viande. Qu'est-ce qui se passe si le goût de viande, si on se met à mesurer, on réalise que le goût de viande est beaucoup plus proche du magasin pas kachère des magasins kachère ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on tranche ? On a une confrontation. Si on va selon la majorité, il est kachère. Si on va selon la proximité, il n'est pas kachère. Là, le magasin nous dit rov ve karov, rubah adif. Lorsque tu manques en confrontation le rov, la majorité, contre le karov, la proximité, rubah adif, le rov est plus fort, l'emporte. Cette notion-là va nous chambouler toute la mishnah. Dans notre mishnah, on va prendre le cas de la deuxième partie de la mishnah, ce sera plus facile, après on remontera sur la première partie. On a deux cas de figure dans la mishnah. Tout d'abord, lorsqu'on trouve tout simplement un oisillon à proximité d'un pigeonnier, dans les 50 ou les 50. Et la deuxième partie de la mishnah, lorsqu'il y a deux pigeonniers maintenant qui se le disputent. Chacun dit qu'il m'appartient. À qui ? Qui l'emporte ? Dans le deuxième partie de la mishnah, on a dit qu'on va selon la proximité. Il faut savoir que ça, c'est uniquement lorsque les deux pigeonniers sont équivalents. Chacun contient le même nombre de pigeons. L'un a 50 pigeons, l'autre a 50 pigeons. Ah ! Donc, il n'y a pas de majorité. De ce fait, tu vas selon la proximité. Par contre, s'il y en a un qui a 200 pigeons et l'autre n'en a que 50, et qu'on le trouve plus proche du pigeonnier des 50, malgré tout, l'Akma a dit qu'il faudra le rendre à celui qui a les 200 pigeons. Parce que lorsqu'il a 200 pigeons, alors il a plus de probabilité que le pigeon provienne de chez lui plutôt que celui qui n'en a que 50. Même si le pigeon se trouve à une proximité plus grande du pigeonnier des 50, malgré tout, rov, vekarov, rouba, adif. D'accord ? Donc ça fait que toute notre Mishnah qui nous dit qu'on va selon la proximité, c'est uniquement lorsque les deux pigeonniers sont équivalents dans leur quantité. D'accord ? Sinon on va d'après la majorité. Et maintenant, on revient sur la Mishnah et on apporte de nouveau une nouvelle précision. On a appris dans la première partie de la Mishnah que lorsqu'on trouve un pigeon à une proximité de 50 amas, on dira qu'il appartient au propriétaire. Cette alakha n'est vraie que lorsqu'il n'y a pas de passants qui passent dans le coin. On parle par exemple d'un cheville, il y a là-bas un verger ou il y a d'accord ? Une vigne. Je ne sais plus comment ça veut dire en français, désolé, des fois ça... Je perds mon latin. En tout cas, il y a un verger à côté, là-bas il n'y a pas de passants qui viennent donc de ce fait, peut-être qu'il est venu malgré tout, ça peut être un aigle qui est venu qui l'a jeté ici ou ça peut être tout simplement le fait qu'il vient d'un pigeonnier, tu vas selon le carovre. Mais par contre, si on le trouve dans la rue, vous trouvez, vous passez à côté de chez moi ou moi j'ai mon pigeonnier chez moi. C'est probable qu'il vienne de chez moi mais malgré tout en bas de chez moi, il y a plein de passants qui viennent. C'est possible qu'il y a eu des gens qui ont acheté des pigeons pour les apporter, pour jouer avec les enfants, pour en faire les caparottes dans avant Kipour. Il y a plein de raisons pourquoi on peut acheter des petits pigeons. De ce fait, eux, ils sont majoritaires contre moi, ils sont Rov contre moi qui est à la proximité. Rov, et Karov, Roba, Adif. Vous aurez le droit de prendre le pigeon même s'il est à une proximité de 50 amas de mon pigeon parce que je suis à preuve du contraire, on dira qu'il a été oublié par les passants. On a fini la Mishnah et même le petit cours. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la Chakotou. C'est là.